La particularité de cette deuxième édition du petit déjeuner des investisseurs aura été la signature des protocoles d'intention entre le gouvernement représenté par le ministre du développement industriel Antoine Thomas-Nisséphore-Phila-Saint-Eude et trois entreprises, AGER Aliment, SGMP et la cimenterie d'Angoté. Tout ceci pour marquer officiellement le démarrage des projets de diversification dans les branches du secteur industriel. Pour le chef du gouvernement Anatole Collini-Makousso, la contribution attendue des opérateurs économiques est importante, notamment en matière de création d'emplois décents, tout en soulignant que des mesures fiscales de soutien au secteur privé pour l'embauche des jeunes sont prévues. Je voudrais vous assurer de la détermination du gouvernement à accompagner les entreprises avec des mesures exceptionnelles, s'il le faut, pour les encourager à créer des emplois et à promouvoir le contenu local de façon particulière. Nous vous remercions et vous traduisons encore notre disponibilité à vous accompagner et vous venez de le remarquer au travers de ce qui a été fait, que le gouvernement est en quête de ses emplois. Donc toutes les fois que vous aurez deux ou trois emplois à créer, sachez que le gouvernement sera à vos côtés pour vous accorder toutes les facilités nécessaires pour y parvenir. Le gouvernement a identifié des jeunes entrepreneurs ambitieux et motivés à différentes échelles qui se sont lancés dans le secteur industriel. Le Premier ministre a tenu particulièrement à inviter quelques-uns d'entre eux à faire des présentations au cours de ce petit déjeuner en signe d'encouragement, eux qui ont eu le courage d'oser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !